Nous allons parler sans tabou. La vérité, c'est que les femmes adorent faire l'amour autant que les hommes, voire plus. Cela, bien sûr, si leur compagnon est bon et qu'il en fait profiter pleinement. Malheureusement, cela n'arrive pas souvent avec le genre masculin. Même si beaucoup d'hommes se considèrent comme des dieux au lit, ce sont les femmes qui savent le mieux ce qu'il en est. Aujourd'hui, nous parlons de sexe ouvertement avec notre conjoint et nos amis. C'est donc habituel d'entendre un homme dire à son collègue à quel point il est bon au lit et qu'il est un expert en la matière. Cependant, il est possible que la femme se sente insatisfaite et il est vrai que peu d'hommes s'en rendent compte, étant donné que les femmes ont pour habitude d'être discrètes et gentilles afin de ne pas froisser leurs compagnons. La communication joue un rôle très important au moment de révéler ses goûts, ses fantasmes et ses désirs qui tournent autour de faire l'amour. Pourtant, il n'est pas rare que le couple pêche à ce niveau à cause d'une série de rumeurs, de modèles culturels et d'erreurs qui feront croire à l'homme qu'il carbure alors que sa conjointe ne ressent en fait rien, se sent frustrée et ne profite pas d'une sexualité épanouie. Pour ces hommes qui sont certains d'être les meilleurs au lit, nous allons ici faire une liste des erreurs les plus courantes du genre masculin au moment de faire l'amour. Par pitié, caressez bien ou ne faites rien, du tout le clitoris est beaucoup plus compliqué que le pénis mais il n'y a pas de doute sur le fait qu'il s'agisse de la chose la plus fragile chez une femme, au moment de faire l'amour. Hommes, soyez un peu plus délicats au moment de toucher notre clitoris car c'est une zone très sensible qu'il faut savoir stimuler. La majorité d'entre eux ont tendance à être un peu trop brusque et conquérant au moment de le toucher, sans savoir que cela va bloquer le plaisir que nous sommes supposés ressentir, apprenez à jouer la poitrine au moment de faire l'amour La plupart des hommes aiment jouer avec les seins et c'est d'ailleurs une des zones qui nous excite le plus. Cependant, il y a ceux qui les touchent avec une brutalité extrême comme s'il s'agissait de ballons, ou de je ne sais quoi ceux qui, à nouveau, bloquent notre désir. Il est évident que la passion nous rend fous mais s'il vous plaît. Soyez un peu plus délicats. Attention, la quantité n'est pas le plus important c'est une autre des grandes erreurs des hommes. La majorité ont tendance à privilégier la quantité plutôt que la qualité car ils pensent que le fait d'avoir plusieurs orgasmes a quelque chose à voir avec la jeunesse et la virilité. Il n'y a pas de doute sur le fait que les hommes sont compétitifs dans tous les sens du terme, surtout si on parle de sexe. C'est pour cela qu'ils aiment évoquer leurs propres exploits entre eux, le nombre est très important car ils peuvent se mesurer et se comparer, et donc se sentir supérieurs. Cependant, ce qu'ils ne savent pas, c'est que pour les femmes la qualité de la rencontre est beaucoup plus importante. Découvrez cet article, le sexe anal fait-il mal ? Ne pas consacrer de temps suffisant aux préliminaires chers hommes. Le plaisir ne se trouve pas uniquement dans la pénétration. N'attendez donc pas que nous nous sentions reconnaissantes si vous vous faites plaisir ainsi. Nous avons un corps plein de points sensibles à explorer et nous pouvons vous assurer que si vous vous y aventurez, votre conjointe s'en trouvera plus que satisfaite. Ne vous attardez pas sur les fesses. Une fessée en pleine apogée de la passion n'est pas désagréable et peut même beaucoup nous exciter. Mais que vous nous donniez tape sur tape jusqu'à nous déboîter les fesses dépasse les limites et n'est pas excellent, d'un point de vue sexuel. Lisez aussi, les huit fétichismes sexuels les plus communs. Ceux qui se taisent sont meilleurs au milieu des bas romantiques, un je t'aime ou une parole tendre n'est jamais de trop. Cependant, comme, la plupart du temps, nous nous laissons emporter par la passion effrénée et le sexe le plus sauvage, évitez d'ouvrir la bouche pour dire des choses du style, « Ça te plaît ? Je m'y prends bien ? » Cela coupe l'envie et pour dire la vérité, cela nous ennuie. Arrêtez de vous inquiéter du plaisir, vous le saurez au moment voulu. Ne mangez pas l'oreille Comment une oreille pleine de bave peut-elle être érotique ? Il est évident que pour beaucoup d'entre nous, l'oreille peut être un point très sensible mais s'il vous plaît, ne vous attardez pas, une légère caresse avec la langue suffit. Personne n'aime qu'on lui mange l'oreille et qu'on lui laisse toute baveuse. Ne sucez pas notre gros orteil Quel fétichiste bizarre vous faites ! La plupart d'entre nous n'aiment pas ça et c'est normal, il n'y a rien de plus dégoûtant que les pieds. Faites en sorte d'oublier ce genre de choses étranges. Et vous, avez-vous quelque chose à ajouter à cette liste ? Est-ce que la taille du pénis compte vraiment ? Base anatomique de la pénétration La taille du pénis importe-t-elle vraiment ? Oui, mais ce n'est pas tant la taille en elle-même qui compte, mais plutôt l'importance qu'on lui donne. Le plus let's block ADS. Why ? Why ? Why ?